Bonsoir à tous et à toutes. La Cour constitutionnelle s'est réunie en chambre unique pour traiter des dossiers sur les requêtes en rectification d'erreurs matérielles. Plusieurs députés provinciaux et nationaux, vous les savez, qui ont été invalidés, ont introduit des recours à la Cour qui les examine, le prononcé pourra intervenir le jeudi 18 avril prochain. Et puis plusieurs Koulounas reconvertis en bâtisseurs sont arrivés à Kinshasa en provenance de Kanyamakasese. Sur place, ils vont participer à la construction des édifices publics. Bonsoir à tous et à toutes. Une fois de plus, il y a 4 ans mourait Mgr Gérard Moulumba, évêque émérite de Mouika dans le Kassaï central. Le prélat était chef de la maison civile du chef de l'État. Une messe a été dite en son mémorial en la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Gombe. Le chef de l'État et plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration étharistique. Images et commentaires dans ce journal avec nos confrères de la présidence. Plusieurs Koulounas reconvertis en bâtisseurs sont arrivés à Kinshasa en provenance de Kanyamakasese. Sur place, ils vont s'employer dans la construction des infrastructures. Habillés aux couleurs jaune et bleu du service national et fiers de l'être, s'est réconvertis à veillère entre leurs mains, machettes et autres instruments pour commettre extorsion, meurtre, coups et blessures. Des retours à Kinshasa après une formation à Kanyamakasese. Ils ne sont pas qu'à cesser. Ils reviennent en bâtisseurs. Des quoi ? Frédonner quelques chansons. J'étais inutile dans la société, mais l'État nous a récupérés pour nous donner du travail. Voici aujourd'hui, nous sommes affectés pour travailler. Mon sincère remerciement à notre président de la République et à notre général Kassou Mokabouiki de nous avoir bien encadrés. Vraiment, nous allons assurer à ceux qui vont nous voir, même en cours de route, même partout là où nous pouvons marcher, de ne plus avoir peur parce que nous avons déjà changé. Nous étions appelés les Koulouna, même pour le moment, nous sommes vraiment les bâtisseurs de la nation. Au total, 1200 bâtisseurs sont attendus à Kinshasa. Ils seront cantonnés dans des sites du service national, à l'image de la commune de Lancelais, où un grand atelier de menuiserie va servir à la fabrication de bancs pour des écoles de la ville de Kinshasa. Et d'autres exerceront leur connaissance dans la construction des bâtiments. Ferrailleurs, peintres et électriciens, ces anciens Koulouna vont servir la communauté. Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Nous allons pouvoir occuper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. D'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la modernité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc, ils ont un très grand travail. Pour faciliter leur réinsertion sociale, ces bâtisseurs ont reçu des kits pour leur cantonnement. Une véritable transformation qui fait de se former des Kanyamakasécés des acteurs du développement. La Cour constitutionnelle a débuté ce lundi 15 avril le traitement des requêtes en rectification d'erreurs matérielles. Plusieurs candidats députés qui ont été invalidés ont introduit leur recours auprès de la Cour qui est en train de les examiner. Et le prononcé pourra intervenir le jeudi 18 avril prochain. En audience publique à la Cour constitutionnelle pour rectification d'erreurs matérielles, les requérants ont peiné à démontrer en quoi consistaient les erreurs matérielles dans les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle dans les recours en contestation des résultats provisoires des législatives nationales. Devant la Chambre unique de la Cour constitutionnelle dirigée par Diédonie Camuleta, nombreux des requérants se méprennent. Cette procédure spéciale n'est pas un réexamen pour mal juger. L'article 168 de la Constitution est formel. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Vincent Ngoï, avocat, explique. Les juges de la Cour qui sont des éminents juristes, les éminents connaisseurs de la science juridique, ont siégé l'autre fois en chambre unique et en siégeant en chambre unique, ils ont réduit sensiblement la possibilité d'avoir des erreurs matérielles. Donc nous nous sommes là. Personnellement, nous comparaissons pour confirmer les arrêts dont nous avons bénéficié parce que nous rappelons le principe qui est bien connu de tous, c'est que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Les électeurs de Claude Niamogabo à Kabaret, les militants et cadres du fonds pour un Congo nouveau FPCN, sont droit dans leur botte. Kabaret a un porte-voix. C'est bien l'honorable Claude Niamogabo. À quand la formation du gouvernement, les consultations en tout cas se poursuivent en vue de la formation de ce gouvernement, la première ministre entend privilégier les critères de moralité, de mérite et de compétence. Elle l'a dit aux acteurs politiques venus en concertation auprès d'elle. Françoise Bouila. Lundi 15 avril 2024, immeuble du gouvernement, place royale. Comme annoncé dans son agenda, la première ministre, Judith Soumy Noa Toulouka, démarre sa journée de travail. Elle poursuit les consultations avec les regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. L'Union pour la nation congolaise, UNC, sous la coupe de l'honorable Vital Kamere, élu du Sud Kivu, est le premier groupe invité aux discussions. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage du pouvoir, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. La FDCA, 30 députés nationaux dans la nouvelle Assemblée nationale, conduite par son autorité morale, Modeste Bahati, ce regroupement a été également aligné ce lundi. La première ministre a donné la ligne à suivre. La première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle. Et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite. Et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les quatre là. Le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo entend participer au gouvernement sous-minois. Son poids politique est de 27 élus. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc c'est ça la vision du facteur temps. Et c'est justement pour réduire le temps de ces cogitations à madame la première ministre. Je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. A tous ses interlocuteurs, la première ministre Judith Suminwa Toulouka insiste sur la nécessité de réduire le train de vie des institutions. Les compétences font partie des critères, le genre et la géopolitique aussi. La première ministre congolaise est félicitée par le premier ministre chinois. Le premier ministre chinois, dans son message, écrit ceci. et a appris avec plaisir votre plus de fonctions en tant que premier ministre de la RDC. Je tiens à vous adresser au nom du gouvernement chinois et à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de la mission noble qui vous incombe. La Chine et la RDC sont liés par une coopération globale, un partenariat stratégique. Ces dernières années, grâce aux engagements de M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et de son excellence Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo, président de la RDC, nos deux pays ont approfondi sans cesse leur amitié traditionnelle et même des échanges et des coopérations vigoureuses dans différents domaines, écrit le premier ministre chinois. Les services de la présidence de la République connaissent une mutation envers le numérique. La présidence a procédé ce jour au lancement du programme de digitalisation de l'ensemble de ces services. C'est un reportage de Victor Kalonda et Mika Loussala. Le président de la République a fait de la digitalisation de notre pays une priorité avec le plan national du numérique horizon 2025 et sous l'impulsion du directeur de cabinet, Guylain Niembo Mbouissia, la présidence a voulu se montrer exemplaire en lançant un vaste programme de numérisation de ces services qui va digitaliser toutes les procédures de travail avec un objectif à terme de zéro papier. Tous les traitements à terme de dossiers seront ainsi 100% dématérialisés. Il faut dire que ça part du choc, en tout cas, que j'ai ressenti quand nous sommes arrivés ici en 2019. Rappelez-vous à l'investiture du président Félix Santantisekeli. Donc, nous nous sommes retrouvés ici parce que ça s'est passé sur la Pélouse, ici du Palais de la Nation. Et nous avions tout le long de la plage, donc du fleuve, des papiers partout. C'était très impressionnant et très choquant en même temps. Donc, c'est parti de là. Le cœur du système d'information et du projet sera une solution intégrée de gestion électronique des documents, GED, développée sur mesure en interne par des jeunes informaticiens congolais encadrés par l'Agence pour le développement du numérique, qui est, pour rappel, la cheville ouvrière du projet. Au total, ce ne sera pas moins de neuf applications spécifiques qui seront lancées progressivement d'ici la fin du mois de juin 2024, après un cycle de formation continu qui vient de commencer pour assurer la conduite du changement et permettre ainsi aux agents de se familiariser avec ces nouveaux outils. Dès aujourd'hui, les trois premières applications, GER, GER et RH, sont lancées pour les visites avec des badges munis de QR code et l'organisation complète des réunions qui seront désormais gérées digitalement avec comme particularité la signature électronique sur des feuilles de présence virtuelle, ce qui est une innovation congolaise, le tout complété par une base de données dynamique du personnel. Aujourd'hui, on ne viendra plus à la présidence avec son nom inscrit sur une liste en papier comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Donc, vous aurez un SMS avec un numéro de visiteur si vous êtes attendu à la présidence et vous recevrez un badge avec un QR code qui vous permettra d'être identifié durant tout votre parcours au sein de la présidence. Pour les réunions, eh bien, il en va de même. Lorsque vous êtes invité pour une réunion à la présidence, vous recevez une invitation par SMS et par e-mail et lorsque vous venez, vous êtes attendu, vous participez à la réunion. Les feuilles de présence vont disparaître. Ce sont des signatures électroniques sur une tablette. L'objectif principal de ce projet d'envergure est d'aligner la gestion administrative de la présidence de la République avec les standards de modernité et de sécurité adoptés par les pays les plus développés, notamment en améliorant ses interactions avec la population et ce, dans une logique de redevabilité tout en optimisant les performances des agents dans la perspective d'une meilleure efficacité dans l'exercice de leur mission au quotidien. Quelles sont les procédures de passation de marché en RDC ? Pour la troisième fois, en tout cas, les experts de la primature et ceux de l'ARMP, l'autorité de régulation de marché public, tentent de répondre à cette question. Ricky Loéa. Ils doivent capitaliser l'approche éthique et intégrité dans leurs tâches quotidiennes. Ce rappel est du direur général par intérim de l'autorité des régulations de marché public, Benoît Calicat, à l'endroit des membres des cellules des projets et marché public, CGPMP, à l'ouverture de la troisième vague de formation approfondie. C'est sur les procédures nationales de passation des marchés publics. Cette session va porter sur des moutures appropriées afin que les acteurs de la commande publique et particulièrement les membres des CGPMP faisant partie des autorités contractantes poussent à s'imprégner des procédures. Et cela va leur permettre de pouvoir faire très bien leur travail parce que ces CGPMP constituent la voûte même d'une autorité contractable. Une formation approfondie à la méthode participative avec la clairvoyance du président du conseil d'administration de l'ARMP, Armat Chamala Kanyinda, et l'expertise avérée des formateurs, dont Elin Gouéji. Dans les notes, l'apprentissage des règles et procédures allant de la passation des marchés à leur réception définitive. L'identification des besoins, l'élaboration du plan, montage des dossiers sont les principaux modules appuyés par le recueil des textes sur les marchés publics. Une session de deux semaines. Les petites et moyennes entreprises de la province minière du Loalaba et la NAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, se concertent pour parler développement de l'entrepreneuriat, de croissance au travers de la chaîne de valeur. Les deux parties, nous dit Patrick Moukoui, depuis Écologie, la capitale du Loalaba, les deux parties ont eu des échanges enrichissants. Pour mieux cerner les difficultés des entrepreneurs, il faut les approcher et leur accorder la parole dans un climat de sérénité. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, qui a fait sien ce principe, a réuni les petites, très petites et moyennes entreprises et industries du Loalaba pour des discussions sans langue de bois. Je suis inspecteur à la CNIS. Quand je vais dans les contrôles, ce qui nous décourage plus, ce sont les avocats. Parce que les avocats ne les conseillent pas très bien, autant que les entrepreneurs, sont aux collègues ou étrangers de bien payer les impôts. Il y a trop gros de taxes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient avec un capital de 2500, va fonctionner avec une partence. Mais vous savez, il faut rendre permis de faire ce permis de ceci. Quand vous calculez tout ce qu'il faut payer, ça lui prend plus de la moitié de son capital. C'est probablement une faiblesse que le pouvoir public a sur la question de la vulgarisation. Mais c'est aussi une faiblesse du secteur privé d'aller chercher l'information. Parce que la question de l'information, c'est la disponibilité de l'information. Elle existe. La qualité de l'information, on en juge quand on atteint ça, c'est le niveau de recherche de l'information et c'est qui cherche l'information. Le débat a permis à l'ANAPI de mieux se saisir des difficultés que rencontrent les petits entrepreneurs et de les sensibiliser à s'approprier à leur tour les exigences de l'État pour un accompagnement. Exigences dont la première et la principale est la formalisation de leurs entreprises. Retour à Kinshasa avec la DIPOL, la dynamique des politologues qui vient de mettre à la disposition du public un outil du nom de POLISTOCOP. C'est un monitoring sur la cybercriminalité, la cyberviolence sur X, l'ex-tweet par cet outil. Les politologues veulent sensibiliser le Congolais pour qu'il revienne au débat citoyen et non au climat marqué par du clivage. Ils ont présenté cet outil aux porte-parole du gouvernement. Nous sommes venus présenter au ministre le politoscope, un outil de monitoring du débat public et de la cyberviolence verbale en ligne que nous avons implémenté depuis maintenant un mois. Il a été très réceptif parce que l'outil travaille essentiellement à promouvoir un débat public plus sain et donc à saigner les espaces publics, mais également à réduire la violence verbale que nous voyons de plus en plus se développer sur notre débat public dans l'espace public notamment. et il a promis un accompagnement de la structure pour que ce projet puisse participer à la fois à combattre la désinformation, mais également à saigner les débats publics en ayant un débat public constructif qui ne tourne pas autour des injures, des stigmatisations, mais sur un contenu constructif et un contenu responsable. Notre monitoring se base sur l'activisme de gens sur Twitter. Nous suivons mille comptes regroupés en cinq piliers, un pilier d'acteurs politiques, un pilier médias, la société civile, les acteurs locaux, c'est-à-dire les personnes qui interagissent le plus, les influenceurs. Et donc chaque jour, nous suivons ces mille comptes et nous produisons en fin de journée un délipote qui répond à la fois les tendances du débat sur Twitter, mais également les statistiques des cyber-violences. Et de manière assez factuelle, de manière irrégulière, nous assistons à une culture de l'injure qui s'est développée, une culture de la stigmatisation ethnique qui ne favorise pas un débat public sain et constructif. Voilà pourquoi nous avions pensé qu'avec le ministre, on pouvait travailler ensemble pour améliorer les débats publics, mais également assainir l'espace public en remuisant la cyber-violence et les injures dans l'espace public. Les commandants des aéroports que compte la RDC, le 54 aéroport que compte la RDC, ainsi que les inspecteurs et inspectrices des sociétés de l'aviation civile étaient en formation sur la supervision de la sûreté de l'aviation civile. Un silence assourdissant, tous les regards et attentions de ces dizaines de gestionnaires des sûretés de l'autorité de l'aviation civile sont tournés vers cet orateur du jour. Retournés sur le banc de l'école, ces commandants des 5 aéroports internationaux de la RDC, gérés par la RVA et des inspecteurs sûretés de l'AAC vont renforcer leur capacité de supervision de la sûreté et de l'aviation civile au pays. Natacha Emanuela Bolombo, le 2GA de l'autorité de l'aviation civile congolaise AAC RDC, qui a lancé cet atelier en présence des directeurs généraux de la régie des voies aériennes et des experts de l'OACI Dakar, a souligné son importance qui permettra à son entreprise d'avoir un personnel aguerri. J'invite tous les participants à la suivre avec assiduité et régularité afin qu'à son terme, nos aéroports, notre compagnie aérienne nationale ainsi que AAC soient désormais dotés des cadres supérieurs bien formés et disposant des outils nécessaires pour bien gérer le service sûreté au sein de leurs entités respectives. Moussandiaï, instructeur OACI, a rélevé l'intérêt de ses cours pour la RDC en prévision du prochain audit de l'OACI. Il s'agira surtout dans la mise en œuvre de permettre aux autorités que sont les commandants d'aéroports, aux autorités que sont les DG de ces entités de pouvoir appréhender les exigences de planification. L'organisation de ces travaux démontre la ferme volonté de la RDC d'avoir une industrie aéronautique plus sûre et plus fiable. Les agents publics de l'État doivent être sécurisés sur le plan social. C'est l'une des missions du SENSAP, la Caisse nationale de sécurité de l'agent public de l'État. Plusieurs acteurs politiques, en tout cas, sont en train de louer le travail qu'abat cette structure, le SENSAP. Elle a reçu du législateur la mission première de l'organisation et gestion de prestations de sécurité sociale, couvrant la branche des pensions pour les prestations des validités, des vieillesses et des survivants, ainsi que la branche des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et des maladies professionnelles. La Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État SENSAP remplit bien ses missions. Un constat fait par cette délégation des anciens membres du gouvernement de la République dont faisait partie Frédéric Ita. D'abord, nous sommes très surpris par rapport à la qualité du travail. Vous savez, le président de la République, quand il a créé la SENSAP, personne ne s'attendait à ce que la clé du Réauté Général Mata Junior fasse ce que nous avons vu tout à l'heure. La SENSAP, aujourd'hui, s'étend sur toute l'État de la République et nous en sommes fiers, étant qu'il est personnel politique et, deuxièmement, étant qu'il est ministre honoraire. Parce que, n'oubliez pas que, dans la vision du chef de l'État, il faut que chaque fonctionnaire puisse bénéficier de bons soins, pas seulement social, mais médical aussi. nous encourageons le directeur général Junior Mata qui fait un travail exceptionnel de qualité. La fière fondelle revient au premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tissékédi, dans la politique sur l'amélioration des conditions sociales du personnel de l'État et rigoureusement appliquée par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Les ressortissants du territoire d'Ilebo dans le Kassai central sont préoccupés par le développement de leurs contrées. Réunis à Kinshasa, ils ont fait passer leur message à la faveur d'une messe d'action de grâce. Trois sièges pour la circonscription électorale d'Ilebo, trois représentants pour porter la voix à l'échelle nationale. C'est ainsi que tout Ilebo dans le Kassai a renouvelé sa confiance en leur digne fils et Fortinandambo. Il siège à cette nouvelle législature à l'Assemblée nationale. Ce dernier a tenu à remessier à travers cette célébration eucharistique le ternaire Dieu pour la confiance placée en sa modeste personne. En présence de plusieurs personnalités tant du monde politique que social, l'honorable Fortinandambo a dans cette messe d'action des grâces dit toute sa gratitude au président de la République Félix-Antoine et à sa base l'élu d'Ilebo a invité les filles et fils d'Ilebo à s'investir massivement pour le développement de leur territoire. S'en est suivi une série de témoignages sur ces nombreuses actions posées au profit d'Ilebo et de toute la communauté travailleuse de l'Office Congrès de contrôle ainsi que de nombreux anonymes. Fortinandambo c'est le même pour nous dire l'honorable si nous nous dire quelque chose et il y a l'hériture pour lier l'utile à l'agréable un buffet a été offert aux convives. Lions Club cette organisation caritative et philanthropique veut doter la commune de Kimbanseke d'une morgue. L'hôpital choisi c'est le centre de santé Mandala. Une équipe de Lions Club justement est descendue sur place pour voir les modalités de construction de cette morgue qui devra soulager les populations du coin appelé à faire de longues distances pour conserver les corps. Mireille Indéki En préparation de la 63ème convention du Lions Club international prévue du 25 au 27 avril à Kinshasa les amis Léo et Lions du club Kinshasa Malibo ont effectué une visite de coeur au centre de santé Madala dans la commune de Kimbanseke en compagnie de M. Harish bienfaiteur et sponsor conduite par M. Bonaventure Moutange président du comité local d'organisation ces délégations a pu palper du doigt les réalités sociales de la communauté de Kimbanseke afin de mieux comprendre et orienter les actions de bienfaisance du Lions Club en effet grâce aux dons de membres et à l'implication généreuse de M. Harish le centre de santé va devenir un hôpital qui va bénéficier du même niveau de formation pour le médecin et la même qualité de soins que l'hôpital HG l'un de maire de la RDC la construction en cours d'une morgue offerte par l'Eléans Club est l'autre sujet de réjouissance de la communauté de Kimbanseke qui n'a jamais eu de morgue malgré ses 3 millions d'habitants la visite a permis également à la communauté de Kimbanseke de renforcer ses liens de solidarité avec l'Eléans Club Kinshasa Malibo association qui travaille pour donner les sourires grâce à la générosité de ses membres congolais de droit international vient de voir le jour ses recueils et l'oeuvre d'un internationaliste congolais monsieur Boulaboula il est professeur de l'université à l'université de Kinshasa Patricia Ongo a assisté à la présentation de cet ouvrage Cet ouvrage de plus de 100 pages intitulé premier annuaire congolais de droit international a réuni les corps scientifiques et quelques ambassadeurs venus assister à la cérémonie de la présentation du premier annuaire congolais de droit international sous l'égide de professeur émérite professeur Boulaboula Seymone ces derniers met en évidence les différents reconnus au rang de principe du droit international et aussi la question de l'inconstitutionnalité des gouvernements africains le droit international a cette particularité c'est que les méthodes ne sont pas fichées les méthodes lors de l'examen et du règlement différent évoluent nous avons vu les méthodes historiques narratives descriptives déductives et les méthodes s'enrichissent à travers les niveaux différents à travers le temps le principe marromatiste les réels durant un siècle bien ouvrage porté sur le fond bâtissement par l'ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa le professeur Kenge Magazine Anna c'est le nom d'un nouveau magazine qui vient de voir le jour il va traiter essentiellement des informations liées à la vie chrétienne suivez Anna c'est ce nouveau magazine d'information généraliste qui offre aux lecteurs congolais et africains une autre manière de comprendre le monde ces publications trimestrielles vont rallier spiritualité modernité et quotidien le magazine a été présenté au cours d'une cérémonie qui a combiné jeu concours concert pour bénédiction du couple pastoral Ken et Nathalie Luamba du centre missionnaire Philadelphie avec ce magazine de 100 pages Anna Compagnie compte aborder une grande diversité de sujets sans tabou et accompagner les jeunes dans la spiritualité quotidienne grâce à des rubriques et formats d'articles variés de la culture en passant par des interviews et témoignages mais aussi l'avis des couples comme ces gros titres de ses premiers numéros 1000 raisons pour ne pas se marier nous pensons que les chrétiens aussi a son mot à dire par rapport à ce qu'ils voient dans la société nous pensons que les chrétiens aussi doivent faire une idée de ce qu'ils voient dans la société et puis le partager et le magazine s'adresse principalement aux jeunes aux jeunes d'une tranche de 18 à 50 ans ce premier numéro de Anna Magazine est la matérialisation d'un vieux rêve de plus de 11 ans de Anna Compagnie il est né de l'envie de Bob Calumbo et de Charmante Mwingou couple fondateur de Anna Compagnie de partager sur des thématiques sa vie quotidienne en abordant un point de vue chrétien le diplomate congolais en poste à Paris a réuni le compatriote autour de lui avec ses compatriotes de la diaspora en France et Mil Goïka Songo les a entretenus autour du thème de la cohésion nationale ses compatriotes appelés communément combattants ont promis de ne plus s'attaquer aux personnalités et aux symboles de la république devant l'urgence et la nécessité de relever les défis de la restauration de la stabilité et la paix dans l'est de la république les congolais doivent se sentir plus que jamais obligés à se mettre ensemble pour que vive un Congo fort et prospère c'est cet appel patriotique et nationaliste que l'ambassadeur Emile Ngoï a utilisé devant les compatriotes de la diaspora disséminés à travers l'Europe en remettant à titre symbolique les drapeaux ils ont fait les serments de rompre à jamais avec les comportements des obligeants envers les officiels et autres acteurs socio-culturels au motif d'entretenir une très grande proximité avec les pouvoirs au nom du président de la république que je représente ici en France saluez les gestes républicains que vous venez de poser en ces jours en rendant l'étendard étoilé cet étendard étoilé vous l'avez arraché vous l'avez conservé vous aurez pu comme on voit partout ailleurs lorsque la rage la colère vous prend les tripes vous aurez pu le brûler l'arracher l'enterrer quelque part mais vous avez montré aujourd'hui votre attachement à la république votre attachement à ce pays de nos ancêtres les congos éternels et je vous félicite également de l'avoir préservé parce que vous êtes guidé par des valeurs décidement vous êtes engagé au combat de tienne qui sait qui sait que dit désormais des scènes de violences physiques et verbales appartiennent au passé nous devons nous laisser guider par la profondeur et la richesse du contenu des lumes nationales des bouts congolais a-t-il souligné fin de ce journal merci infiniment de l'avoir suivi je vous rappelle les principaux titres la cour concessionnelle s'est réunie en chambre unique pour traiter des dossiers sur les requêtes en rectification d'erreurs matérielles plusieurs des pays nationaux et provinciaux vous les savez qui ont été invalidés ont introduit des recours à la cour qui les examine le prononcé pour intervenir le jeudi 18 avril prochain depuis plusieurs coulunas reconvertis en bâtisseurs sont de retour à Kinshasa ils reviennent de Tanyamakasese à Kinshasa ils viennent pour participer à la construction des édifices publics bonsoir et merci une fois de plus d'avoir suivi ce journal